bonjour à tous c'est dieu de la play nouvelle vidéo nouveau jeu aussi et là je vous propose de de baisser les armes d'enterrer l'âge de guerre et donc je vous propose un jeu qui est de toute beauté c'est de journée ou journée tout ça ça vous pouvez trouver sur le psn uniquement sur le psn on va faire un nouveau péril ça je vous montre les débuts vous pouvez trouver sur le psn au prix de 12 euros et des bourrettes mais franchement il en vaut la peine je l'ai fini trois ou quatre fois je crois déjà et il est énorme mais par contre vous attendez pas à une à cinq heures de jeu quoi le jeu il fait deux heures deux heures je crois deux heures et demi maximum mais voilà c'est beau c'est un voyage oui féerique quasiment c'est développé par dat game compagnie qui nous avait offert un flou un flou air aussi juste après et maintenant journée magnifique en fait le début on sait pas avec qui on est on se réveille comme ça dans le désert la seule chose qu'on sait c'est que bon là déjà on voit des seules choses qu'on voit c'est des piretons balles donc on y va bon par contre au début quand je joue pour la première fois là j'ai une robe blanche avec des motifs dessus la première fois on joue il est c'est une robe rouge qu'on a avec pas de motifs les motifs en fait ils apparaissent le nombre de fois où je finissais quoi moi j'ai fini trois fois trois fois ouais en fait vous pouvez voir les motifs tous les motifs apparaissent au bout de la troisième fois j'ai refusé une quatrième fois j'ai pas eu d'autres motifs par contre la robe blanche on peut la voir que si vous trouvez tous les espèces de hiéroglyphes lumineux on en voit un d'ailleurs ça c'est des hiéroglyphes qui nous permet d'avoir une cape une écharpe plutôt et cette écharpe elle nous permet de sauter parce que là je peux rien faire j'appuie sur tous les boutons ah si ça c'est pour parler un petit hiéroglyphes lumineux on l'assimile et un petit bout d'écharpe qui apparaît à chaque fois qu'on utilise quand on appuie sur la touche et sauter ça nous enlève les points lumineux bon là qu'on a la robe blanche il réapparaît ça que ça se régénère automatiquement mais avec une robe rouge la robe du début ce moyen de pouvoir ressauter à nouveau c'est de trouver des petits des petits tissus comme ça à volant en fait ça régénère les points lumineux qu'il y a sur l'écharpe ça vous permet de sauter même de voler si vous en avez suffisamment vous pouvez voler donc ça c'est je vais vous montrer c'est une phrase quoi murale qui raconte un peu l'histoire l'histoire de ces petits bonhommes parce qu'on connait rien on peut surfer aussi sur le sable on peut surfer aussi sur le sable ah j'ai pas dit mais la cape la cape la robe blanche vous pouvez la gagner une fois une fois on a découvert tous les petits points lumineux au fur et à mesure plus cher peu grandit donc ça va me permettre aussi de vous montrer si jamais vous cherchez tous ces fameux hiéroglyphes lumineux ce qui est bien aussi c'est qu'au cours de l'aventure il y a un petit copain qui peut vous rejoindre il faut être connecté en ligne mais il peut vous rejoindre à tout moment non pas ici pas dans cette partie parce que c'est la sélection des chapitres donc vous voyez il n'y en a pas beaucoup 1, 2, 3, 4, 5, 5 chapitres un autre cri a fait activer tous les totems ce qui nous permet de nous voir nos ancêtres je pense que c'est les ancêtres je vous avoue j'ai pas encore bien compris l'histoire mais c'est juste c'est de toute beauté moi je vous le conseille 12 euros c'est pas cher on parlait à un jeu qui vaut 70 euros c'est sûr qu'après c'est pas la même durée de vie j'ai fait quoi enfin son somptueux la musique est enivant bref c'est un réel plaisir de jouer à ce jeu je suis pas déçu de l'avoir acheté donc là on entame notre premier voyage donc le début du voyage ça commence ici avec une petite énigme c'est pas bien compliqué il faut juste reconstruire le pont il faut juste reconstruire le pont c'est sans plus je veux dire à chaque fois que je recommence l'histoire ce petit voyage je reste à chaque fois je reste à chaque fois ébahi comme à la première fois j'ai pas de petit bout de tissu qui nous permettra de qui va me permettre de réparer le pont je crois qu'il y a un ami ah ouais il est au bout là je sais pas s'il m'a vu il est en train de reconstruire le pont lui aussi on peut même passer sous les chutes de sable je crois qu'il m'a pas vu je crois qu'il m'a pas vu quelle grâce c'est plus titane homme ou je sais pas je sais pas trop ce que c'est cette petite créature non ah la deuxième flasque est ici je sais pas où il est parti il a disparu est-ce qu'il est déjà passé je pense pas il a disparu non je vais me ah bon c'est là-bas c'est mon cambrouge du pont non 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 Au moins vous ne pouvez pas, la première fois, vous ne pouvez pas sauter aussi longtemps. Tant que vous n'avez pas la robe blanche, vous aurez besoin de tous les petits tissus pour pouvoir régénérer votre écharpe. Une fois la robe blanche gagnée, vous pouvez l'utiliser en illimité. C'est un forfait quoi. ... ... ... ... ... ... Dommage j'ai perdu mon petit copain. ... 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 les créatures du désert il nous propose de le suivre je vais aller directement à la droite à la droite de la montagne un pied des ruines un pied des ruines là il y a une autre liberté une autre créature que l'on peut libérer il y a aussi un autre point un autre hiéroglyphe lumineux ce qui nous permet d'agrandir encore notre écharpe petites créatures qui nous tournent autour de nous nous permettent aussi de régénérer notre écharpe là normalement il y a plein de... une colonie qui était enfermée dans quelque chose elle nous aide à monter mais moi je voulais pas c'est qu'il y a encore quelque chose à aller chercher là bas cette fois ci à droite de la montagne là on va observer le troisième C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je cherche la fleur Je sais qu'elle est entre deux... Ah, elle est là ! Je sais qu'elle est entre deux dunes Mais où ça exactement ? J'en reviens tout à l'heure J'en reviens tout à l'heure Où c'était les gens ? Je sais qu'elle est dans cette partie Je sais qu'elle est dans cette partie J'en reviens tout à l'heure Ouais, je l'ai perdu J'aurais bien voulu vous montrer Cette fleur mais... Malheureusement... J'ai un peu du mal à me repérer J'en reviens tout à l'heure Je sais qu'elle est dans la droite de la montagne Mais où exactement ? Enfin... J'en reviens tout à l'heure Je sais qu'elle est dans la droite de la route et je sais qu'elle a été dans une partie elle de la même éter Je sais qu'elle a été dans qu'elle veut J'en reviens tout à l'heure J'en reviens tout à l'heure J'ai pas dit ! J'en reviens tout à l'heure En l'air de l'eau Je me suis perdue. Ah, comme un... Un robe blanche. Elle est juste là. La fameuse fleur du désert qui vous donnera un trophée. C'est bien caché entre. Alors, pour vous situer un peu, elle est au sud. Au sud de la fresque. Ah, elle est par là-bas, ouais. Normalement, il n'y a plus rien à faire dans cette zone. Alors, il n'y a pas trop d'interactions possibles entre les gens qu'on rencontre. On ne sait même pas leur pseudo. En fait, le pseudo, il apparaît à la fin de... La fin de l'aventure. Bon, on va s'arrêter là. Et je vous dis à très vite pour la partie 2 de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada